Bonjour à tous, je vous retrouvez, chers amis, sur YouTube en ce mardi 12 décembre 2023, 15h50, heure du Québec, on plonge tout de suite dans le vif du sujet, le sujet c'est le complexe militaire américain, mais le complexe militaire ou industriel mondial. C'est lui qui dicte, c'est lui qui dicte les politiques, c'est lui qui dicte les décisions que prennent les élus qui sont des marionnettes. Israël, maintenant, on apprend du Washington, puis ça je vous en ai parlé plusieurs fois ces derniers temps, Israël, les plans qu'Israël avait de pomper de l'eau dans les fameux tunnels, et bien on en est rendu là, Israël commence à pomper de l'eau de mer, vous en avez parlé cette semaine, on parlait de l'eau de mer, dans les tunnels du Hamas à Gaza, les premiers efforts visant à inonder les tunnels sont l'une des nombreuses techniques visant à détruire le réseau qui sous-tend les opérations du Hamas. J'arrête ici une pause pour ouvrir une parenthèse. S'il y en a, parce qu'on l'a vu, depuis le début de cet autre front, de cette guerre mondiale qui a déjà commencé, celle du Hamas, avec Israël le 7 octobre, t'as plein de gens qui ont utilisé la même méthode que lors de l'invasion de l'Irak, c'est qu'on a amplifié de façon hallucinante la puissance du Hamas. Franchement, c'est démoniaque d'avoir fait ça. Puis ça mène à un massacre. Le Hamas, c'est un groupe qui dirigeait la bande de Gaza. On pourrait le qualifier aussi, selon ta vision des choses, comme le font les dirigeants du monde occidental comme un groupe terroriste. Probablement, c'est du monde qui sont pas... C'est pas du monde qui sont là pour le peuple, si on le sait, comme tous les autres élus. C'est pas du monde qui ont le bien du petit monde en priorité. Ils pensent qu'à leurs intérêts de pouvoir et d'argent. Mais d'avoir monté ça de toute pièce, puis de prétendre que le Hamas pourrait battre Israël, l'armée la plus puissante du monde, la plus avancée technologiquement, moi je le sais pas, là, mais... Exactement, rappelez-vous, on avait dit que Saddam Hussein avait l'armée la plus... Une des trois armées les plus puissantes du monde. Quand les Américains sont arrivés là, dans l'opération, je pense que c'était Desert Storm, les bataillons se rendaient par milliers en pleurant, comme des petites filles à qui t'enlevait leurs poupées. Il y avait même pas de chaussures d'un pied, puis il y avait rien à manger. Parce que c'était un mensonge, ça aussi. L'armée israélienne a commencé à pomper de l'eau de mer dans le vaste complexe de tunnels du Hamas à Gaza, selon des responsables américains informés des opérations militaires israéliennes dans le cadre d'un effort intensif visant à détruire l'infrastructure souterraine qui sous-tend les opérations du groupe. La décision d'inonder les tunnels avec de l'eau de la Méditerranée, qui en est à ses débuts, est l'une des nombreuses techniques utilisées par Israël pour tenter de dégager et détruire ces fameux tunnels. Un porte-parole du ministre israélien de la Défense a refusé de commenter, affirmant que les opérations du tunnel étaient classifiées. Les responsables israéliens affirment que le système souterrain du Hamas a joué un rôle clé dans ses opérations sur le champ de bataille. Le système de tunnel, disent-ils, est utilisé par le Hamas pour manœuvrer les combattants sur le champ de bataille et stocker les roquettes et les munitions du groupe et permet aux dirigeants du groupe de commander et de contrôler leurs forces. Israël pensait également que certains otages sont détenus dans ces tunnels. L'utilisation ou l'utilité d'utiliser de l'eau de mer dans un vaste labyrinthe souterrain qui s'étend sur environ 300 000 et comprend d'épaisses portes anti-souffle est encore en cours d'évaluation par les israéliens, selon les responsables américains. L'inondation des tunnels, qui prendrait probablement une semaine, a commencé au moment où Israël a ajouté deux pompes supplémentaires aux cinq pompes installées le mois dernier et a effectué quelques tests initiaux, ont indiqué des responsables américains. Certains responsables de l'administration Biden craignent que l'utilisation de l'eau de mer ne soit pas efficace et mettent en danger l'approvisionnement en eau douce de Gaza. En 2015, l'Égypte a utilisé l'eau de mer pour inonder les tunnels exploités par des contrebandiers sous le poste frontière de Rafa avec Gaza, provoquant des plaintes d'agriculteurs voisins concernant les récoltes endommagées. Mais d'autres responsables américains affirment que cette technique pourrait contribuer à détruire des parties du réseau du tunnel. Le Wall Street Journal avait précédemment rapporté qu'il était envisagé d'inonder des tunnels avec de l'eau de mer. Vous vous en rappelez? Je vous en ai partagé le lien la semaine dernière. Les analystes militaires ont estimé qu'Israël n'a pas détruit la majeure partie de ce réseau de tunnels et qu'une variété de techniques seront nécessaires pour détruire ou endommager le système souterrain. Donc, on en est là. Ça continue. La guerre continue. Israël contrôle environ 40 % de l'enclave côtière en surface, selon des analystes militaires qui affirment que les tunnels du Hamas constituent le plus grand obstacle. La question territoriale n'est pas le problème. Le problème est que le Hamas est dans la clandestinité, a déclaré l'ancien chef des renseignements. Ça, c'est vrai. Tu pourrais considérer presque toute la population palestinienne comme étant presque adhérente et membre de cette idéologie du Hamas et d'une Palestine comme on l'envisage et avec la destruction probablement d'Israël aussi. Donc, préparez-vous. C'est sûr qu'il va y avoir plein d'images de massacres, des massacres. Ce n'est pas fini et ce conflit-là n'est qu'une autre porte ouverte sur ce conflit mondial qui prend de plus en plus d'expansion. On a vu avec la Venezuela qui va annexer les parties de la Guyane. On pense à Taïwan. On pense aussi et c'est rapporté aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais vous trouver le lien. Si vous me laissez un petit instant, je vais le trouver. L'autre conflit, la guerre en Ukraine. Le président ukrainien qui était en visite mardi prévoit de lancer un dernier appel aux législateurs américains pour qu'ils maintiennent leur soutien militaire alors qu'ils combattent la Russie lors de sa visite à la Maison-Blanche et au Capitole. À l'approche de l'hiver avec des dizaines de milliers de morts, donc on admet des dizaines de milliers de morts ukrainiens, mais c'est des centaines de milliers. Un déficit budgétaire béant et des avancées russes à l'Est. Zelensky nous rapporte Yahoo, qui je pense que c'est un article de Yahoo Finance. Zelensky devrait faire pression sur les législateurs américains pour qu'ils reconstituent leur financement presque épuisé avant de rencontrer le président Joe Biden. S'il y a quelqu'un qui s'inspire des questions de ne résolées au Capitole, c'est bien le président russe Vladimir Poutine et sa clique malade à déclarer Zelensky lors d'un discours prononcé hier à Washington devant un auditoire militaire américain. Donc on pense que, et on est en train d'admettre que l'Ukraine est en train de perdre sa guerre, mais encore là, comment on a pu penser qu'un pays de 40 millions, pauvre, pauvre, pourrait battre un pays de 140 millions riche est déterminé avec des soldats déterminés. Moi, je ne le sais pas, là, mais le complexe militaro-industriel et les médias jouent un jeu très, très dangereux, puis c'est le jeu du complexe militaro-industriel. Je vous laisse ça dans la voie de description. Sous-titrage Société Radio-Canada